Salut tout le monde, ça fait dix ans que j'utilise ça et j'en avais jamais fait une vidéo complète. Aujourd'hui, je vais vous présenter la solution que j'utilise pour stocker mes fichiers, mes photos, mes vidéos, mais surtout, me prémunir de tout risque de perte de données, que ça soit à cause du crash d'un disque, mais aussi en cas de cambriolage, d'inondation, de feu. Moi, je vous jure, c'est un sujet qui me terrifie d'imaginer que je peux perdre tous mes fichiers. Bref, la solution que j'utilise, c'est une solution qui est de plus en plus populaire, ça s'appelle un NAS. En français, NAS, ça veut dire stockage attaché au réseau. Concrètement, c'est des bêtes disques durs classiques qu'on trouve partout et dont l'avantage numéro un, c'est le prix. Il n'y a pas cinq ans de solution aujourd'hui pour stocker ces données. Moi, j'évite les disques durs externes car au moindre crash, c'est souvent une catastrophe. Avant, j'utilisais beaucoup les stockages en ligne type Dropbox. Le seul problème, c'est qu'on se retrouve vite avec des volumes de stockage qui sont beaucoup trop petits à mon goût et ça devient vite très cher. Dès qu'on parle d'un volume de 10 Tera et plus, les NAS offrent un meilleur rapport qualité-prix largement. Je vais vous présenter concrètement celui que j'utilise, qui est dimensionné pour mes besoins à moi. On verra évidemment qu'il existe beaucoup plus petit. Lorsqu'on achète le boîtier du NAS, le premier choix à faire, c'est de choisir le nombre de disques que vous allez mettre dedans. Ici, moi, je dispose d'un NAS avec huit emplacements de disques. Donc, j'ai mis des disques de 14 Tera. Donc, j'ai 8 fois 14 Tera égale 112 Tera. Là encore, il existe beaucoup plus petit, évidemment. C'est des disques à plateau 7200 tours, ceux qu'on utilise depuis toujours et qui offrent le meilleur rapport stockage prix. L'avantage du NAS, c'est que les huit disques, vous allez les voir comme un seul et unique disque. Et si vous vous posez la question, pourquoi finalement autant de disques ? Parce qu'une bonne gestion de données, c'est de se prémunir avant tout du risque du crash d'un seul disque. Il n'y a rien de pire qu'avoir toutes les données au même endroit. Et le NAS, il va vous permettre une redondance des données qui va s'exprimer en termes de tolérance à la panne. Moi ici, sur mon NAS à 8 disques, j'ai choisi une tolérance à la perte de 2 disques. Ça veut dire que tant que je n'ai pas perdu 2 disques, je n'ai absolument rien perdu. Donc, il faudrait que je perde 3 disques sur les 8 pour avoir un risque de perte de données. Et encore, vous verrez tout à l'heure que ce n'est pas le cas. Donc, moi sur mes 8 disques, il y a 2 disques qui sont entièrement consacrés à se prémunir contre la perte de données. Alors, on pourrait imaginer que tout ça a l'air quand même bien compliqué. Mais en réalité, vous allez voir que c'est le NAS qui s'occupe d'absolument tout sans que vous ayez à y penser. Si demain, j'ai un ou deux disques qui meurent en même temps, j'ai simplement à le retirer, mettre un nouveau disque et il va s'occuper de tout reconstruire de manière transparente. Et en plus des 8 disques que moi, je qualifie comme pas rapide parce qu'aujourd'hui, il existe mieux. On a aussi un NAS qui permet d'ajouter 2 SSD NVMe qui, eux, sont des disques ultra rapides pour le coup. Moi, j'y ai mis 2 4 Tera. Sachez qu'ils sont purement optionnels, ces disques SSD. Moi, j'ai beaucoup de copains qui ne les ont pas mis du tout et qui travaillent directement sur leur NAS à longueur de journée. Moi, j'aime bien avoir les solutions les plus rapides. Donc, j'ai mis 2 SSD qui forment un cache SSD. Concrètement, ça veut dire que moi, je travaille sur mes fichiers. Le NAS, il va copier les données qui sont sur les disques durs qui sont plus lents vers les SSD qui, eux, sont rapides. Et ça va me permettre de bénéficier d'un meilleur débit. Mais encore une fois, tout ça, ça peut paraître compliqué. Mais en fait, c'est transparent pour vous. Tout se passe automatiquement sous le capot. Les SSD, vous ne les voyez même pas puisque le principe du NAS, c'est de voir qu'un seul disque dur. Lui, il gère automatiquement toute la complexité. Et contrairement à un disque dur qui habituellement est branché en USB-C sur votre ordinateur, ici, comme son nom l'indique, NAS, ça veut dire stockage attaché au réseau. Donc, le NAS, il va se brancher avec un câble Ethernet. Concrètement, ça veut dire que votre disque dur, votre NAS, il n'a pas besoin d'être à côté de votre ordinateur. Il peut être à peu près n'importe où. Il peut être utilisé simultanément par tous les autres ordinateurs de votre réseau. De base, c'est de l'Ethernet standard, donc du 1 gigabit. Mais sachez que sur certains NAS, on a aussi l'option de passer en 10 gigabits. À ce stade, vous imaginez peut-être quelque chose de compliqué à mettre en place. Donc, on va le faire ensemble sur un modèle que j'ai commandé pour la démo. On déballe. On retrouve un boîtier noir qui est le fameux NAS. Il vient avec un câble d'alimentation et deux câbles Ethernet. Ici, j'ai commandé les disques durs à part, donc je dois les installer dans les tiroirs. Comme vous voyez, c'est simplissime. Je branche le câble Ethernet derrière le NAS. L'autre extrémité du câble est branchée sur ma box. Je branche l'alimentation et j'allume le NAS. Pour l'installation physique du NAS, c'est terminé. Rendez-vous ensuite sur l'ordinateur pour la suite. Donc, j'ouvre un navigateur. Je vais simplement sur une adresse entre guillemets magique qui s'appelle find.sinology.com qui va automatiquement le trouver sur mon réseau. Il me propose un bouton connecter. On accepte évidemment les différents contrats, comme à chaque fois que vous installez un truc suivant, suivant, accepté, tout ça. On a un bouton installé. Et en fait, là, il m'informe que les deux disques durs, il les a trouvés et qu'il va les formater. Continuer. On laisse finir l'installation pendant 10 minutes. Ensuite, avant qu'il nous souhaite la bienvenue. Alors là, évidemment, il va me demander de donner un nom à mon NAS. C'est le nom que finalement va porter ce disque dur. Et c'est comme ça que je vais le voir ailleurs. Évidemment, il convient de créer un login et un mot de passe pour pouvoir accéder à ce disque dur. Il vous propose ensuite de créer un identifiant Quick Connect. Comme son nom l'indique, en fait, c'est un moyen d'accéder ultra facilement à votre NAS depuis n'importe où dans le monde. Ça simplifie toutes les configurations ensuite. Donc, prenez le temps de choisir cet identifiant Quick Connect. Et à ce stade, c'est terminé. Il est installé. Il ne vous reste plus qu'à vous connecter avec le login et le mot de passe que vous venez de choisir. Et bienvenue dans DSM, qui est le nom du système d'exploitation qui est dans le NAS, qui est en fait un mini ordinateur. Alors à ce stade, il me propose encore d'installer plein de trucs. Là, moi, je mets non merci. Je ne veux pas installer plus de choses. Par contre, il est temps de choisir, entre guillemets, la stratégie de stockage. Donc, c'est lui qui va me le proposer automatiquement de toute façon. Donc, je clique sur créer maintenant, démarrer. Il demande de choisir la stratégie. Concrètement, ça veut dire en fait, quelle tolérance à la panne vous voulez, quelle redondance. Si vous ne voulez aucune tolérance à la panne, vous utilisez JBOD, qui veut dire Just a Bunch of Discs. Littéralement en français, juste un tas de disques. Donc, vous mettez 8 disques, vous voyez les 8 disques comme un seul homme. Ça suffit. Mais si vous voulez une tolérance à la panne, vous pouvez choisir selon le modèle de NAS que vous avez. Moi, je vous conseille le SHR, qui vous donne une tolérance à la panne d'un disque. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Évidemment, vous allez cocher les disques durs sur lesquels vous appliquez cette stratégie. Bon, il vous demande quelle partie du disque dur. Moi, je clique toujours sur le bouton Max, puisque j'utilise tout le disque dur. Ensuite, c'est un choix par défaut. Donc, vraiment, vous ne changez rien. Vous laissez tel que c'est fait. Suivant. OK. Et puis, c'est terminé. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et à ce stade, vous vous demandez peut-être comment finalement vous allez accéder à votre disque depuis votre ordinateur. Sous le Mac, vous ouvrez simplement le Finder. Vous avez une petite icône réseau. Et en fait, vous allez tout de suite voir le NAS avec le nom que vous venez de lui donner. Vous avez un bouton Se Connecter qui vous ouvre une fenêtre dans laquelle il vous demande un login et un mot de passe. Vous les rentrez. C'est terminé. À ce stade, vous pouvez mettre le NAS en tant que favori au milieu de tous vos dossiers pour y accéder encore plus facilement. Et sous Windows, c'est exactement la même chose. Et à ce stade, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser comme n'importe quel disque dur au monde, comme s'il était branché sur votre ordinateur. Et vous pouvez vraiment en rester là. Votre disque dur est 100% fonctionnel. Mais sachez que le NAS, vous allez pouvoir aussi installer des applications pour étendre ses possibilités. Ici, je ne vais pas lister tout parce que ça serait beaucoup tôt long. Moi, j'utilise personnellement quasiment rien, en fait. Moi, ce qu'il me faut, c'est avant tout un disque dur. Mais sachez qu'il peut faire centre multimédia. Il peut vous gérer la musique et tellement d'autres possibilités. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous signaler que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Franchement, j'aurais bien aimé parce que moi, des NAS, j'en ai 4. J'utilise ça depuis 10 ans. Ici, j'ai bossé avec IPLN qui les a tous à la vente maintenant. Les équipes se sont formées pour vous aider. Ils ont bossé directement avec Synology pour vous proposer les meilleures configurations. Et comme d'hab, vous avez le code créateur Damien pour soutenir mon travail s'il vous est utile. Merci à tous pour votre soutien. L'autre question qu'on peut se poser, c'est finalement, ok, j'ai mon NAS. Je peux y accéder quand je suis à la maison. Mais est-ce que je peux accéder à mes données à distance ? Autant jusqu'à maintenant, je vous ai toujours dit, tout est simple. Autant l'accès aux données à distance, ça dépend. Ce n'est pas impossible. Parfois, ça demande quand même pas mal de compétences. Et ce n'est surtout pas suffisamment rapide pour, par exemple, imaginer faire un montage d'une vidéo à distance. Donc, récupérer un fichier à distance, oui, franchement, là, aucun problème. Travailler sur un gros montage à distance, mouais, non, pas sûr. Par contre, sachez que si vous êtes fan de Dropbox, de OneDrive ou d'Amazon Drive, donc le Drive quoi, sachez que votre NAS va vous permettre de créer votre propre Drive privé. Concrètement, j'ouvre l'App Store sur le NAS. J'ai une application qui s'appelle Synology Drive Server. J'attends quelques minutes. Je lance la console d'administration du Drive qui est apparue sur le bureau de mon NAS. Il faut indiquer où je veux stocker tous les fichiers qui seront sur le Drive. Donc, j'appuie sur le petit lien dossier en bas, créer un dossier partagé. Moi, je l'appelle mon Drive. J'active la petite case qui me permet d'avoir la fonction corbeille. Je ne crypte pas les données. Donc, je clique sur suivant, suivant. Je décide de limiter mon Drive à 10 gigas. Ensuite, j'active l'utilisateur Damien. Et enfin, j'active le dossier pour que ce dossier-là soit utilisé par mon Drive. Et c'est fini. Il me propose une option qui permet d'avoir un historique de toutes les versions du fichier du Drive. C'est exactement comme dans Dropbox. C'est-à-dire que tout est automatique. Si je fais des modifications sur un fichier que je regrette après coup, je peux revenir à une ancienne version du fichier. Il fait une historisation 100% automatique. Et tout ça, c'est prêt. Vous disposez d'une application que vous pouvez installer sur Windows, sur Mac, comme n'importe quel Drive et même sur les smartphones. J'installe l'appli sur mon smartphone. J'utilise l'identifiant Quick Connect qu'on a choisi. Même à distance, il va retrouver mon NAS tout seul. Terminé. Login, mot de passe. Terminé. J'ai accès à mes fichiers depuis tous mes appareils. Et j'ai mon propre Drive privé. C'est-à-dire que si j'uploade une photo là via le smartphone, elle arrive automatiquement sur le Drive. Elle est accessible à tous mes appareils. Un Drive quoi. Un vrai. Sauf que celui-ci, il est privé. Et il ne vous coûte absolument rien. Ici, je vais dans le détail pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble et qu'on a beaucoup d'options si demain, vous voulez aller plus loin avec votre NAS. D'ailleurs, sachez qu'on peut même étendre le stockage. Ici, imaginons que je me retrouve à l'étroit avec mon NAS 723+. C'est comme ça qu'il s'appelle les NAS. Donc lui, vous voyez, il comporte deux disques. Alors, petite info. 723+. Le premier chiffre 7, ça veut dire qu'il est extensible jusqu'à 7 disques. Donc ici, comme vous voyez, c'est un 2 disques. Ça veut dire que vous allez pouvoir acheter une extension de 5 disques pour faire 2 plus 5 égale 7. Les deux autres chiffres du modèle, c'est l'année 23 pour 2023. Donc, on aboutit à 723. Et ensuite, il y a le plus derrière. Le plus derrière, ça signifie plus de puissance et plus de possibilités. Et d'ailleurs, ma motivation première du NAS, c'était de disposer d'un gros stockage et de ne pas avoir 36 disques durs différents et de me prémunir du cauchemar de perdre mes données parce qu'un disque crache. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Parce que si demain, je me fais cambrioler, s'il y a un feu qui se déclenche ou une inondation, là, j'ai tous mes œufs dans le même panier. Et chacun voit midi à sa porte, mais ce n'est pas un risque acceptable pour mon entreprise qu'il existe des scénarios où je perds 25 ans de données. Donc là encore, le NAS me propose une solution. En l'occurrence, moi, je possède un second NAS en plus de mon NAS à 8 disques. Donc le second NAS que j'ai est un peu plus petit. Il est situé dans une autre maison qui est loin de chez moi. Et le NAS, en fait, il synchronise automatiquement mes deux NAS pour que l'un soit l'exacte réplique de l'autre. J'ai eu littéralement trois clics à faire pour configurer ça. Il y a une appli qui est directement dans le NAS proposé qui s'appelle Sharsync, qui propose directement dans le NAS. Et en fait, j'ai juste eu à rentrer l'identifiant Quick Connect que j'ai choisi lors de l'installation et littéralement, en deux clics, c'était fini avec deux NAS qui se répliquent l'un l'autre. Et je peux dire que là, par contre, je suis couvert dans toutes les situations. Si demain, j'ai un cambriolage qui arrache mon NAS et qui part avec, j'ai mon NAS de secours qui est plus loin. Et ça, cette possibilité-là, c'est trop bien. Ce que j'apprécie vraiment, c'est que tout est 100% automatique. Il va s'occuper de tout sans que j'ai à aucun moment besoin d'y penser. Au quotidien, pour moi, ce n'est pas différent finalement de travailler sur mon NAS que de travailler sur un bête disque dur externe. Sauf qu'ici, il est partagé entre tous mes ordinateurs. Il s'occupe à veiller à ce que je ne perde jamais de données, quelle que soit la situation qui m'arrive. Oui, c'est sûr, c'est un investissement. Tant qu'il ne m'est rien arrivé, ça paraît cher. Mais si demain, je perds mes données, cette somme-là, elle est dérisoire face à la perte de tout. Et tout ça, il faut bien imaginer que ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain. Au début, je me servais de ça comme un gros disque dur. Et puis, peu à peu, c'est vrai que j'ai mis en place toutes ces nouvelles possibilités au fil du temps qui aujourd'hui me permettent de dire « Ouais, c'est quand même l'installation de rêve. » Bon, au final, lequel choisir ? Je vais vous mettre en description une liste. Mais sachez que toutes les configurations sont possibles. Il y a des NAS avec 2, 4, 6, 8, 10 disques. Il y a des versions qui permettent de mettre des SSD. Il y a des versions qui sont compatibles avec l'Ethernet 10 gigabits. Certains ont ces possibilités d'extension si demain, vous voulez plus de stockage. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller deux modèles. Le 723+, qui a deux disques. Et le 923+, qui lui, a quatre disques. Franchement, c'est deux bonnes options qui sont vraiment très évolutives pour l'avenir. Niveau prix, il faut compter 1 000 € si vous voulez 16 Tera. Il faut 1 500 € si vous voulez 24 Tera. Et 1 700 € pour 32 Tera. Et encore une fois, n'hésitez pas à solliciter l'équipe d'IPLN. Ils vont pouvoir vous aider à faire les bons choix. Ils ont un tchat en bas à droite sur le site Internet et vous allez discuter avec un humain, pas avec un robot. Moi, mon premier NAS, il a quasiment 10 ans. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le NAS, il ne faut pas le voir comme un objet tech à la mode que vous allez remplacer par plaisir tous les 4 matins. Ce n'est pas du tout le cas. C'est juste une série de disques. C'est un investissement sur la durée qui va vous permettre d'avoir les bons outils pour vous prémunir contre tous les risques de perte de données et aussi qui vous offre une capacité de stockage qui vous évite de devoir compter l'espace disque restant tous les 3 matins. C'est vraiment un outil fiable, professionnel. Il y a des années qu'on me demandait une vidéo sur ce que j'utilise. C'est fait. IPLN.fr, code créateur Damien. Salut !